Sénatrice Jarba. Bienvenue au Sénat, M. le ministre honorable Duclos. De nombreuses études montrent que les entrepreneurs noirs doivent surmonter un grand nombre de barrières et faire face à une discrimination systémique lorsqu'ils développent leurs projets entrepreneuriels. Un des plus importants obstacles qu'ils rencontrent est l'accès à la commande publique fédérale. Ayant moi-même été entrepreneur pendant deux décennies, j'ai constaté à quel point il est important d'accéder au marché public. Notamment, on sait que la commande publique fait la différence entre une entreprise qui va rester toute petite et une qui va devenir une multinationale. M. le ministre, votre ministère a mis en place des initiatives pour diversifier ses fournisseurs. Vous pouvez nous indiquer ce qui a été fait spécialement pour assurer l'accès au marché public par les entrepreneurs noirs? M. le ministre. Merci beaucoup, Sénatrice Gerba. Ça me donne la possibilité de compléter indirectement ce que le sénateur antérieur a posé comme question. Pour répondre rapidement, vous connaissez, d'après ce que je peux comprendre, le plan pour augmenter la diversité des chaînes d'approvisionnement au Canada. C'est un plan qui a été lancé il y a environ deux ans et dont un sous-volet porte justement sur l'appui aux entreprises possédées ou gérées par des entrepreneurs noirs au pays. C'est un plan qui comporte aussi un projet pilote par lequel à peu près une douzaine de projets d'approvisionnement ont déjà cours pour, comme vous l'avez très bien dit, non seulement s'assurer à aider à ce que ces entrepreneurs puissent participer pleinement au développement de l'économie, dans une perspective dynamique aussi, qui prépare à des contrats encore plus importants pour la suite, mais aussi ça apporte une plus grande concurrence d'un processus d'approvisionnement, ce à quoi vous avez fait un peu allusion tout à l'heure. Plus on a de la concurrence, plus on a de la diversité de fournisseurs, plus les termes de référence pour le gouvernement s'améliorent et plus la qualité des services offerts aux Canadiens est accrue. Sénatrice Gerba. Merci, M. le ministre. Le gouvernement a mis en place une cible minimale obligatoire de 5 % d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones. Envisagez-vous une mesure similaire pour les entreprises détenues par les noirs? Très bonne question. Effectivement, vous avez fait correctement référence à la cible de 5 % des montants d'approvisionnement qui doivent être et qui devraient être offertes à des entreprises possédées par ou gérées par des autochtones. On sait que la population autochtone au Canada représente à peu près 5 %. Elle est souvent sous-employée. Elle est souvent dans des milieux où on a besoin d'investir significativement pour augmenter la qualité de vie des Canadiens et des autochtones qui y vivent. C'est une cible de laquelle on s'approche tranquillement. Les chiffres officiels vont sortir au début de 2024. On va voir ce que ça va donner et on va peut-être effectivement étendre ces cibles à d'autres groupes trop exclus des processus d'approvisionnement. Merci, M. le ministre. Merci. Merci.